bon mais bonsoir à tous nous allons commencer un petit peu en retard désolé monsieur comme nous rejoindra tout à l'heure il est encore en visioconférence voilà donc nous allons commencer notre soirée avec le docteur la ville voilà vous prenez ma place en fait comme ça bonsoir à tous et merci de m'avoir invité pour parler du dépistage du cancer du sein alors le cancer du sein c'est un cancer qui qui est qui est fréquent puisqu'il concerne chaque année entre 58 et 59 mille femmes en france c'est un cancer qui peut être grave aussi puisqu'il cause plus de 12 mille décès par an et pourtant c'est un cancer qui peut être guéri dans neuf cas sur dix s'il est dépisté très tôt et c'est là tout l'enjeu du dépistage et du dépistage organisé entre autres donc on parlera tout à l'heure puisque quand on détecte la lésion débutante ce qui peut être fait par le dépistage les chances de guérison sont meilleures avec des traitements qui seront moins lourds et des séquelles moins importantes donc on parle de dépistage et on va beaucoup parler de mammographie mais je voulais aussi rappeler les recommandations qui commencent un petit peu avant la période de la mammographie donc dès 25 ans il est recommandé d'avoir un examen clinique tous les ans par un professionnel de santé à partir de 50 ans on ajoute à cet examen clinique annuel une mammographie qui sera faite tous les deux ans et je vous parlerai juste après du programme de dépistage organisé donc qui a mis en oeuvre cette recommandation et puis à partir de l'âge de 75 ans alors j'ai marqué 74 c'est 75 il n'y a plus d'invitation systématique mais ça veut pas dire qu'il faut tout arrêter donc à partir de ce moment là on va voir au cas par cas avec son médecin traitant quelles sont les nouvelles modalités de dépistage à mettre en place et donc en parallèle de tout ça à tout âge certaines personnes ont un niveau de risque plus élevé que la moyenne et il pourra leur être proposé donc des modalités de dépistage qui seront adaptés à leur niveau de risque et puis à tout âge aussi en cas de changement au niveau des seins si on constate des modifications au niveau de la forme au niveau de l'apparence de la peau rougeur une épaisseur inhabituelle ou un écoulement au niveau du sein tout tout changement qui est constaté sera signalé à son médecin traitant pour qu'il mette en place les mesures appropriées qui fassent les examens recommandés donc entre 50 et 74 ans c'était le sujet le coeur du sujet que ce soir entre 50 et 74 ans on est dans la période du dépistage organisé donc ce programme propose une mammographie tous les deux ans les personnes sont invités recevrent à leur domicile un courrier qui les invite à prendre rendez vous dans un cabinet de radiologie de leur choix une liste et jointe à cette invitation quand la personne se rend donc chez son radiologue il fait l'examen il donne un premier résultat et si cet examen est considéré comme normal sans anomalies particulières le radiologue envoie les clichés au site territorial du centre régional de coordination de dépistage des cancers donc ici à à jeun pour qu'une seconde lecture soit effectuée par un autre radiologue pour avoir plus de précautions et les résultats sont ensuite adressés par courrier à la femme concernée et au médecin qu'elle aura désigné au moment de la prise de rendez-vous chez son radiologue pour que tout le monde soit au courant et deux ans après on enverra une nouvelle invitation pour bien rappeler la périodicité de ce rendez-vous de mammographie ce qu'il est important de le répéter tous les deux ans pour pouvoir repérer une lésion débutante avant qu'elle ne puisse évoluer nous avons nous avons un outil qui est le programme de dépistage organisé et donc ces invitations qui sont envoyées systématiquement aux personnes de la tranche d'âge concernée tous les deux ans mais la participation n'est pas toujours au rendez vous en fait en france globalement une femme sur deux participe à ce programme de dépistage donc dans le lot des garons vous voyez pour 2009 la participation est généralement meilleure que la moyenne en france et même meilleur que dans l'ensemble de la nouvelle aquitaine donc il y a une bonne mobilisation de tout le monde pour obtenir de ces résultats là en 2020 comme partout la participation a diminué donc on a on a constaté en france en nouvelle aquitaine et dans le département aussi on n'a pas échappé à cette à cette baisse de participation mais début depuis début 2021 donc vous voyez sur le graphique dessous sur la période le premier semestre de janvier à juin on a observé que le nombre de mammographies réalisées a été supérieur à celui qui avait été réalisé sur la même période en 2019 donc le gain de mammographie n'est pas encore suffisant pour compenser toutes les personnes qui ne l'ont pas fait en 2020 mais on compte sur la mobilisation de fin d'année et puis surtout sur la nouvelle campagne en 2022 pour que le taux de participation revienne au moins au niveau antérieur et voir plus si possible puisque l'objectif c'est d'atteindre 70% de participation pour voir le taux de mortalité par ce cancer baissé vous avez également une petite carte du département avec des zones plus ou moins foncées donc plus on est dans plus on est sur une zone foncée meilleur et la participation donc on voit sur la dans l'est du département une participation peut-être un peu plus importante que de l'autre côté et dans périphérie également certaines zones où la participation devra être améliorée donc je vous remercie de votre attention et puis je suis peut-être tout à l'heure à votre disposition s'il y a des questions plus tôt après maintenant on peut le faire maintenant c'est peut-être du cercle aussi oui pas de soucis pas de questions particulières bon merci merci beaucoup bonsoir à tous merci de votre présence donc cette jeune fille a fait une superbe vidéo vous allez voir comment se fait une mammographie encore donc je vous rappelle ce que vous a dit le cancer du sang merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501